Musique Bienvenue dans notre atelier de cuisine. Je vous propose aujourd'hui une recette inédite, le jambon de baïonne à l'atome et céleri branche, parfumé au cumin. La première chose, prenez de l'atome, il faut l'écrouter et ensuite la couper en dés de 4 à 6 mm d'épaisseur. Ce qui est dur dans cette recette aussi, c'est de ne pas manger le jambon de baïonne et l'atome au fur et à mesure qu'on fait la recette. Donc là, je vais débiter ces tranches de tomes et les couper en petits cubes. Ajouter le cumin, mélanger et réserver. Je vais procéder à la même découpe pour le céleri. Donc le céleri lavé, épluché. Et là, de même, je vais faire des fines tranches. Je taille dans les tranches qui sont coupées. Je n'ai plus qu'à faire mes petits cubes. Le céleri, dans la dégustation, va apporter une fraîcheur, une texture. Alors, le jambon de baïonne a été émincé le plus fin possible. Vous allez demander à votre charcutier préféré de bien vous émincer ce jambon. Je vais d'abord mettre devant moi le film alimentaire. Alors, une petite astuce pour ce fil alimentaire, vous pouvez faire une surépaisseur et ça va vous aider ensuite à trouver le fil pour bien ôter ce papier. Deux tranches de jambon de baïonne, superposées. Alors, dans la partie basse du jambon, je vais disposer cette tome qui est marinée au cumin. Un peu de céleri branche émincée en petits dés qui va donner des notes de fraîcheur, des notes croquantes. Quelques tours de poivre du moulin. Je vais replier le jambon et le rouler. Le serrer avec le papier film alimentaire. Je vais conserver ce rouleau de jambon au réfrigérateur jusqu'au moment de l'utilisation. C'est le moment de finir la recette. Pour le consommer, on peut peut-être faire huit petites portions, comme ça. Si vous avez quelques feuilles de céleri qui vous restent de votre céleri branche, disposez-les dans l'assiette et rangez harmonieusement. dans l'assiette l'offre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501